Les nouvelles sont plutôt inquiétantes du côté de Julien et Manon Tanty. Les deux tourtereaux ont en effet dernièrement annoncé l'hospitalisation de leur fille Angelina. On ne sait pas encore vraiment ce que c'est si on se fie aux dernières infos partagées par le couple. Cela fait maintenant quelques jours que Julien et Manon Tanty vivent dans l'inquiétude de voir leur fille malade. Le couple qui a récemment donné des nouvelles de l'état de santé de cette dernière. Si les informations partagées par la jolie brune se voulaient quelque peu rassurantes, il faut croire que le diagnostic ne semble pas encore avoir été posé par les médecins. Du coup, ils ne sont pas encore certains de ce qui arrive à la petite sœur de Tiago. La candidate emblématique des Marseillais s'est ainsi exprimée, coucou tout le monde. Petite nouvelle de ma bubu. Elle est hospitalisée et perfusée, mais a été une grande fille. On a déjà fait des prises de sang il y a deux jours et ce n'étaient pas les virus auxquels on pense parce qu'il y a de nouveaux virus. Et des virus qui existent ici à Dubaï qui donnent des vomissements. Mais ce n'est pas cela. Manon Marceau se veut positive. Le diagnostic n'a donc toujours pas été posé pour Angelina. Manon Tanty suspecte quant à elle une gastro-entérite ou une intoxication alimentaire sans pour autant être certaine. Le plus important reste pour la chérie de Julien Tanty que son état se soit stabilisé. Le plus important, c'est qu'elle se réhydrate. Vu qu'elle a eu un antivomitif par la perf, elle va pouvoir manger. Ça fait au moins trois jours qu'elle n'a pas gardé un aliment. Donc je suis contente. Il y a à manger qui arrive. Elle va pouvoir se régaler, c'est à travers une adorable photo mère-fille que Manon Tanty a fait part de cette nouvelle à ses fans. On y voit la petite Angelina clairement affaiblie. Il n'empêche que tous ses jours de repos ont fini par avoir du bon sur son état de santé. Du haut de ses un an, le visage particulièrement adorable qu'elle affiche a déjà conquis les fans de la famille de Julien Tanty. On attend déjà avec impatience la prochaine photo dans laquelle cet adorable clan montrera de nouveau sa joie de vivre. D'ici là, on ne peut que lui souhaiter de se rétablir très vite. Manon Tanty, la jeune maman s'est confiée auprès de ses abonnés car elle est très inquiète pour sa fille. Et pour cause, Angelina ne se sentait pas très bien et dut être hospitalisée d'urgence. Manon Tanty est très inquiète pour Angelina. Depuis plusieurs jours, des blogueurs affirment que plus rien ne va dans le couple Manon-Julien. Certains ont même avancé que Manon souhaitait divorcer mais qu'elle n'y parvenait pas car son époux ne la laissait pas partir. D'autres ont également ajouté que Julien avait contacté la famille de la jeune femme pour tenter de l'en dissuader. Manon a alors décidé de faire une mise au point, je ne sais pas du tout d'où sort cette histoire. Tout va bien. Nous sommes un couple normal, évidemment il y a des embrouilles, mais en tout cas là, il n'est pas question de divorce ou de séparation. Je ne comprends même pas quelle est la source de cette histoire. Rassurez-vous, il n'y a rien. Une rumeur peut prendre beaucoup d'ampleur, la preuve. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Faites attention, revoyez un peu vos sources, vos histoires, avant de les balancer comme ça. Il y a des trucs des fois qui peuvent être un peu graves ou embêtantes. Là, il n'y a rien. Tout va bien. Point. Cette fois, ce n'est pas cette rumeur qui l'inquiète, mais bien la santé de sa fille. Angelina s'est fait hospitaliser. Manon, jugée méconnaissable, s'est saisie de ses réseaux sociaux pour demander quelques conseils à sa communauté. Et pour cause, cela faisait plusieurs jours que sa fille, Angelina, vomissait et ne mangeait plus rien. Dépassée par la situation, et terriblement angoissée, la candidate a décidé d'emmener sa fille à l'hôpital. Heureusement, les nouvelles furent meilleures par la suite. En effet, sur son compte Snapchat, Manon, accusée de mettre en scène ses enfants, a expliqué à ses abonnés que la petite fille l'aise réhydratée. Elle a été hospitalisée et perfusée. Elle a été une grande fille et a presque pas pleuré. On ne sait pas trop ce que c'est. Ce n'est pas les virus auxquels on pense, c'est peut-être tout simplement une gastro ou une infection alimentaire. Le plus important, c'est qu'elle se réhydrate. A-t-elle confié ? La rédaction d'officiel souhaite un bon rétablissement à la petite Angelina. Je ne sais pas ce que c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada